C'est ce soir qu'on connaîtra le palmarès de la 64ème édition de la Berlinale. Un des derniers temps forts du festival. Ça a été ce vendredi la projection de La Belle et la Bête, film franco-allemand présenté hors compétition. Une histoire d'amour improbable déjà adaptée au cinéma, notamment en 1946 par Jean Cocteau. Dans la version 2014, La Belle, c'est Léa Sédu. Bonjour, vous êtes La Belle ? Oui, c'est moi. A qui est destinée cette rose ? La plus jeune de béfui. Il a dit une vie pour une rose. Si vous ne lui obéissez pas, alors on mourra, tous. Belle ! Non, Belle ! Guide-moi jusqu'au château et conduis-moi jusqu'à cette bête. Je m'appelle Belle. Je suis venue échanger ma vie contre celle de mon père. Ne pense même pas à Déjà-Bé. C'est une façon pour moi de converser avec Cocteau, pour laquelle j'ai une immense admiration. Et voilà, je pense que les deux films sont complémentaires et d'une certaine manière montrent la persistance d'une certaine culture européenne. Je crois qu'il faut redevenir un enfant. Comme disait Jean Cocteau au début de La Belle et la Bête, il y avait un petit texte qui disait qu'il fallait, pour regarder le film, avoir son âme d'enfant. Et je pense que là, c'est le cas. Si vous ne revenez pas, j'en mourrai. Ce film, La Belle et la Bête, marque la fin de la compétition, explique notre envoyé spécial à Berlin. Qui va remporter l'ours d'or ? Il n'y a aucun grand favori. Mais c'est une tradition. Ici à Berlin, le palmarès réserve souvent des surprises. Wolfgang Spindler, aus Berlin, für Euronews.